salut mes amis c'est l'aventurier nono j'espère que vous allez bien vous avez le moral la santé la patate dans cette vidéo mes amis il y aura pas mal d'aménagements encore vous vous en doutez mais quand même on va sortir en faire pas mal de trucs aussi à côté donc on va essayer de se libérer un petit peu la cervelle parce que aménagement 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 fait que je fais que ça depuis des jours chaque vidéo me prend entre 3 et 4 jours de montage car tous les jours j'en fais un petit peu et vu la météo de merde et ben c'est une catastrophe j'arrête pas de galérer chaque jour j'en fais au moins une heure deux heures trois heures et des fois je suis obligé de m'arrêter reprendre m'arrêter reprendre en ce moment je peux pas trop aller dans mon terrain parce que avec toute la flotte qui a eu et ben je me suis embourbé à moitié la dernière fois puisque c'est un propulsion et que c'est quand même dans une forêt il faut que je laisse sécher un petit peu vous en doutez bien et là en ce moment je profite je profite que j'ai un peu de place dans le terrain de la copine pour pouvoir bosser un peu donc grâce à ma batterie nomade et tout j'utilise pas forcément le 220 moi je mets un panneau solaire et ça la recharge donc voilà sans trop vous embêter avec tout ça je sais que vous voulez voir absolument la vidéo donc je vais pas trop parler faire ma cosette comme d'habitude mais j'aime bien quand même vous expliquer deux trois petits points avant de commencer cette petite vidéo de l'espace temps j'ai fabriqué un petit meuble j'avais commencé un petit peu pour fermer la petite grille pour les toutous et dans ce meuble je vais je vais mettre pas mal de petites choses des petits compartiments des rangements surtout donc ça va être pas mal je vous laisse découvrir ça de façon dans la vidéo il y aura pas mal de personnes qui vont apprécier je pense après c'est l'invention c'est moi qui invente je me suis pas inspiré de personnes en fait donc du coup je fais ça comme ça à ma sauce c'est pas un boulot qui est fait par un professionnel c'est sûr que je suis pas manuisier je suis pas et béni je suis pas tout ce que vous voulez moi je suis quelqu'un qui est plutôt débutant amateur on va dire et j'aime bien prendre des risques d'où l'aventurier voilà et si on prend pas de risques dans la vie et ben on perd du temps et moi j'aime bien prendre des risques comme ça c'est au pire je me loupe c'est pas grave je recommence si dans les commentaires vous me dites ah c'est pas top c'est pas ceci c'est pas là c'est pas grave c'est moi qui l'est fait j'ai pas de compte à rendre mais par contre je suis je suis très satisfait de vos commentaires sur les vidéos précédentes j'espère que les commentaires sur cette vidéo là seront positifs aussi et très très constructive parce que c'est sûr que des fois j'ai quand même des commentaires un peu un peu short mais bon je laisse la parole aux gens il n'y a pas de souci c'est avec plaisir que on va commencer cette vidéo n'oublie pas le petit abonnement le petit pouce bleu le petit commentaire d'activer la petite cloche connaissez la petite musique c'est entièrement gratos les amis à tout de suite c'est parti les amis à tout de suite Il faut désatteler la petite remorque, elle est encore bien chargée, c'est le retour de l'aménagement partie 4 donc là en fait ce que je voulais faire c'était essayer de tenter de faire une extension supplémentaire et je voulais quand même partir sur une base assez solide à cause de la grille parce qu'il faut quand même que ça soit solide si jamais il y a un chien qui essaie de de sortir ou quelqu'un qui sait d'entrer il faut être sur une base assez solide donc là je bosse avec une petite visseuse dévisseuse on va après percer les trous ensuite je vais mettre des petites vis comme ça tac puisque j'ai pas beaucoup d'équerres métalliques et ben on va faire du mieux possible j'en ai commandé donc voilà voilà je pensais aussi à mettre peut-être un lino bon ça c'est de la récup je voulais pas le balancer donc je l'ai mis là là il y a un peu de lambris c'est de la récup possible et je pense que je vais mettre du lino par dessus ça se verra pas et ça ferait une petite touche jolie voilà voilà donc c'est parti on préperce on peut donc voilà ça c'est vissé très percé et c'est donc ça fait une petite extension je voulais un petit coin qui soit accessible depuis depuis l'extérieur du camion c'est à dire si on a besoin de prendre un truc d'avoir le jus ou quoi depuis l'extérieur poser un verre et d'éviter de remonter dans le camion toutes les cinq minutes c'était un petit peu ce que je voulais faire pouvoir mettre une batterie par exemple ce genre de choses et puis là je pense que je vais aménager quelque chose pour l'intérieur donc ça sera peut-être pour mettre ça peut être des vêtements ça peut être ça peut être un peu de bibelots de trois babioles donc on verra ça au fur et à mesure et surtout d'avoir quelque chose de solide sinon la porte la petite porte en ferraille ça va être short ah ouais truc de fou je vous ai pas dit aussi hier en fait je vais pour fermer la porte latérale j'avais pas fait attention et en fait il y a le patin le patin de la porte latérale qui passait pas qui a bloqué ici en fait il ya ça pile poil que j'avais oublié même pas et c'est pas passé donc du coup j'ai fait quoi j'ai j'ai coupé avec la scie électrique j'ai raboté avec une râpe à chevaux pour les pieds et en fait j'ai réussi à faire un petit truc vite fait et du coup le patin est pas en dessous maintenant mais c'est dingue quand même vous passez même pas à ça quoi au final j'ai réussi à me démerder donc après pour la poignée aussi vous étiez nombreux à me demander pourquoi ou comment je vais faire du coup du moins pour pour l'ouvrir depuis l'intérieur je verrai que ma petite mémine si elle passe après ça va être une petite poignée qui sera planqué du coup alors au pire je passerai par là ou au pire j'essaierai de passer derrière je verrai ou alors limite il aurait fallu je fasse un petit trou ici pour que je passe ma main mais faut pas me passer ma vie à faire ça donc voilà on va se débrouiller toute façon on va tenter quelque chose bien trouver une solution en tout cas ça avance bien ça avance tout doucement mais sûrement la petite extension on verra ce qu'on va mettre à l'intérieur j'essaie de mettre le moins d'écart possible j'en ai pas mais on va partir sur une base costaud du coup ça m'a renforcé un peu le tout c'est cool bonnes journées de boulot de 10 heures du matin jusque jusque là quelques petites pauses repart et tout petit test avec django tous mon ombre on voit bien mon nom là je fais le test avec django plus que c'est le plus grand je vous montre également aussi ce que j'ai fait le petit côté extérieur pour pouvoir poser son verre qui se replie ça j'ai pas fini de le poser tac et voilà je vais mettre du dino un peu partout la plus jolie là je vais remettre la même là bas pour l'extension je viens de bloquer la grille à mon jong si c'est toi voilà c'est parce que je suis je suis sûr ça mais si je descends d'un étage donc il peut mettre le museau à travers à hauteur moi je fais un mètre 80 doit pas certifier à 100% qui peut pas le sauter mais bon il est verrouillé partout j'ai une pâte à une pâte et galère pourquoi je suis aux cellules bois est ce que j'ai fait toi tu vas leur cellule aussi ma fille deuxième test cette fois ci avec yaïu et lui est plus petite mais ça veut pas dire que si un abruti qui met la main comme ça ou les bouches et ben plus demain plus de doigts figure it the nose allez test validé quand c'est fermé faut vraiment que je range il ya un de ces bordels je vais vraiment au fur et à mesure mais c'est vraiment vraiment le bordel ce qui est bien c'est qu'au moins là mon petit tapis je vais racheter un autre je pense ou le laver ce qui est bien c'est que lui il va être un peu coincé entre les meubles cuisine et la grille ce qui fait qu'il va pas s'envoler ça fait un peu comme quand on rentre dans un camping-car du coup j'aime bien ça yaïu ça c'est pas encore fini je vais utiliser ça pour faire les bords j'ai encore une plaque à mettre là j'ai mis mon siège de barre ça peut le faire j'ai voulu refaire une petite découpe un peu comme j'avais fait sur le plan de travail ici là je me suis dit que ça aurait de la gueule de remettre remettre le même matériau non c'est bien c'est bien ça donne quelque chose ça sympa après c'est pas finir dans la fin de la vidéo ou dans la cinquième partie aussi est bien déjà c'est que je peux je peux avoir mon petit bar intérieur extérieur aussi et surtout avoir quelques rangements par ci par là là c'est pas fini comme je vous l'ai dit mais voilà je suis tout dégueulasse lui fait un marathon il n'en peut plus je vais vous remettre dehors pour mettre dehors je vais vous remettre dehors alors pour la poignée vous étiez nombreux à me dire voilà ça va être un peu compliqué un peu short pour l'ouvrir et tout aurait peut-être dû faire autrement quoi en fait ça je peux appuyer ensuite après je la pousse est ce qui est bien c'est que là tout de j'ai accès aux aux coffres un deuxième coffre sur la latérale ça c'est bien entre les deux qu'une fois fermé je peux mettre un pack d'eau et pas mal d'affaires qui craignent par exemple même un sac de croquette je pensais peut le faire aux tranquilles ou dans le schloff les pairs voilà il est presque une heure du matin j'ai mis une petite lumière usb mais ça suffisait pas du coup j'ai branché ma 9 watts celle-là marche du tonnerre je me suis fait une petite bouillotte de l'espace temps il fait pas trop froid mais bon on passe plein de non plus je crois qu'il ya ouais 9 ou 10 degrés je sais plus trop on est passé de 5 degrés la dernière fois dans le camtar des ressentiments 3 dehors là on a dû je sais pas 10 dehors même pas en ce moment donc ce qui fait que avec un peu de chance on peut monter à 12 13 mois il ya toujours environ 5 degrés de plus dans le camion ce qui vaut un bon aménagement bonne isolation de l'armat flex à 32 mm plus un petit peu le sol les contre plaquets d'origine le lambris en plus voilà la cuisine c'est pas mal ça avance l'autre partie de la cuisine là bas une sorte de mini bar pour être pépère avec une chaise et regarder le bord de la mer si c'est possible ça avance aussi donc un petit côté comme je voulais dire sympatoche depuis l'extérieur on peut récupérer des outils des trucs comme ça facile d'accès se remonter dans le camtar et se prendre la tête et surtout ben voilà ça maintient aussi la structure de la barrière pour les toutous quoi et pas que pour les toutous donc ça peut être utile dans plusieurs sens différents à son après en fait que les moyens du port moi c'est quasiment que de la récup donc ça avance pour moi je suis content pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo j'ai rajouté même un bout ici puis voilà j'ai mon petit bar mon petit évier 20 cm de profondeur mon petit robinet 12 volts le père bomba le seul inconvénient dans un master les amis à toto tu vas te reconnaître ça c'est clair et net c'est que moi je suis un 80 et je touche quoi je touche à un moment de dormir en biais la fenêtre on l'a mis là exprès on a mis la fenêtre une fenêtre teintée exprès une petite fenêtre au pire quand il fera meilleur je sortirai mon pied à la fenêtre quoi si je me fais pas bouffer par un corps bac ça permettrait de gagner au moins quatre cinq centimètres et bon c'est vrai que pour avoir un meilleur sommeil c'est important c'est important voilà j'ai aussi hâte d'ouvrir mon petit lanterneau et des pépères et surtout de pouvoir recharger mes batteries nomades avec les panneaux parce que c'est grâce à elle que je peux travailler et continuer l'aménagement du camtar même quand je suis chez la copine je me sers quasiment pas de l'électricité parce que voilà c'est pas le but pour moi c'est je me sers de des batteries nomades dès que je peux les recharger en plein soleil mais malheureusement on n'a pas de soleil en ce moment c'est bordel alors bientôt il prévoit une chaleur pas possible en france ça ça va créer des gens malades ça va être un calvaire ça va être un bordel pas possible on passe du coq à l'âne du chaud du froid de la pluie de la grêle hier on a eu la totale avec la copine on venait d'un d'un repas et c'était infecte c'était infecte voilà donc du coq à l'âne mon tipi il a morflé pas mal aussi mais ça je reparlerai certainement plus tard il y a eu pas mal de vent donc tout s'est pas passé correctement mais bon je vais pas faire que me plaindre sans arrêt je fais une petite vidéo simple de base pour vous montrer un petit peu à mon lit pour ceux qui l'avaient pas vu un lit simple sur mesure il ya une vidéo j'avais créé pour ça si vous voulez voir un peu ma petite bouillotte c'est bien chaud de là ça c'est cool je pense que la bouillotte c'est à base de chez la base voilà quoi les aléas les aléas de la van live de la nomaderie de la classe que vous voulez voilà c'est c'est ça quoi c'est ça bon ben je vous dis bis à tous on se retrouve demain j'espère que je pourrais continuer un petit peu l'aménagement et prévoit de la flotte donc c'est galère je fais quasiment trois quatre jours en ce moment de taf d'un coup ce qui fait que bas tk rayon de soleil je m'y mets tk flotte même si je veux aller au terrain c'est mort parce que bah en ce moment c'est lagadou et que le camion il est trop lourd donc du coup j'ai fait m'embourber donc j'ai dit non elle se tomber je vais continuer à bricoler chez la copine donc j'ai repris la route et tout et voilà j'attends les beaux jours pour pour me poser là bas et qui fait un petit peu aussi dans le tipi pépère donc voili voilou on se tient au courant demain on va voir ce qu'on peut faire comme aménagement comme ça sur la vidéo du mercredi et si je vois copier j'ai passé de contenu la vidéo sortir à samedi mais vous inquiétez pas je vous oublie pas je suis fidèle à vous mes abonnés vous dis à bientôt ciao ciao chose prenez soin de vous bis salut à tous après une nuit vraiment relou il a flotté toute la nuit c'est fou quand même ce temps et bientôt ils vont annoncer du 25 degrés c'est dingue bref on va parler météo j'avais pas mal de chutes de lino que j'ai gardé alors vous étiez nombreux à me donner des petits conseils aussi peut-être à l'avant ou je ne sais où pour pour protéger un peu le sol côté passager ou ou autre et là je me suis dit quoi je me suis dit bah pourquoi j'utiliserai pas des petites chutes là pour les mettre là pour que ça protège en cas de pluie ou quoi par exemple si vous la latérale et qui se met un peu à flotter comme ça ça protégera un petit peu j'ai fait ça tout à l'heure aussi donc ça permet un petit peu de faire deux trois trucs il est un peu dur mais va se faire je voulais pas non plus trop le serré est passé non plus il va se faire gentiment puis ça va tenir ça quand c'est à la pointe bon voilà ça c'est bon on va faire ce côté là et ce côté là sur la marche sur le sol puis ça ça vient quand même protéger je trouve ça sympa donc plus qu'ici et c'est bon voici ma découpe je ne sais pas tout montrer comment on fait parce que sinon on va y passer trentaine de minutes en plus sur la vidéo je pense que pour les personnes c'est déjà pas mal suffisant voilà les petites découpes aux ciseaux on prend les plis voilà simple j'y mets des petits clous un la 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 peut-être au milieu puis c'est bon des petits clous noirs je montre est ce que c'est comme je mets des petits clous comme ça pile poil pour les tasseaux juste en dessous en dessous de l'embre il ya des petits tasseaux avec des équerres donc voilà ça va venir récupérer la forme et puis ça tiendra bon normalement ça va pas bouger et pour ça soit il s'apprenne un peu plus la forme et le pli ce sera mieux ce soir il fait 9,3 dans le camion ils annoncent entre 3 et 4 degrés vers 7 ou 8 heures du matin bon a fait une bonne petite bouillotte et puis on va se mettre au lit tranquillement c'est tout pour aujourd'hui les amis c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous j'espère que cette quatrième partie de l'aménagement vous a plu on se retrouve samedi pour la suite d'ici là prenez soin de vous grosse bise des loulous ciao ciao c'était nono big up salut